Des livres pleins les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous. Clotilde Sey au micro de Canal M qui produit l'émission Des livres pleins les oreilles toutes les semaines et ce depuis maintenant pas mal d'années. Je voudrais saluer les auditeurs de CKVL ainsi que tous ceux qui nous écoutent via le web en podcast. Cette semaine, nous sommes en plein cœur du mois de mai. Et le mois de mai, c'est le mois du muguet bien sûr, mais c'est aussi celui du livre audio. Et comment une émission comme la mienne ne pouvait-elle évoquer cette célébration autour de cette manière différente de lire qui fait de plus en plus d'adeptes mais qui peine encore à rejoindre une grande partie de la population francophone ? Celle à qui s'adresse cette émission qui, je vous le rappelle, puisque je vous ai remercié, et vous, auditeurs du web, est disponible en podcast et même sur YouTube. C'est dire comment on ne peut plus la rater. Alors j'en profite aussi. Ça, je l'ai déjà fait de remercier CKVL. Bon, alors c'est assez pour les merci. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être accompagnée par de l'âle atlantique, par Hermine Damam. Qui est Hermine Damam ? C'est une chargée de communication digitale chez Audiolib. Audiolib, un nom, une signature absolument incontournable dans le milieu du livre audio. Et à cette émission, si vous êtes des fidèles, vous le savez que j'en parle assez régulièrement. Alors avec elle, nous espérons faire germer en vous ou en d'autres le désir de lire avec les oreilles par le biais de plusieurs livres audio qui pourraient bien constituer, pourquoi pas, les premiers livres de votre bibliothèque sonore. En seconde partie, Gérald Cousineau a écouté pour nous Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy. Puis nous finirons avec deux nouveautés. Mes derniers mots seront pour toi de Élus par Sabrina Philippe, puis Mon mari de Maude Ventura Lus par Jeanne Chérald. Alors le mois de mai, c'est le mois du livre audio. Joli, joli, joli mois de mai Oh, toi qui connais tant de choses Toi qui fais naître les roses Fais qu'elles reviennent vers moi Joli, joli, joli mois Joli, joli mois de mai Moi quand je pensais, faites qu'elles reviennent vers moi Ce joli mois de mai, je pensais à Hermine Damam Parce que ma foi, c'est la seconde fois Maintenant qu'on va se parler au mois de mai Ça va finir par devenir une habitude Bonjour Hermine Bonjour Clotilde, comment ça va ? Mais très bien, merci Merci à toi d'avoir bien voulu participer Une nouvelle fois à cette émission Qui va tourner bien évidemment autour du livre audio Puisque le mois de mai Que ce soit ici au Québec Ou encore chez vous C'est le mois du livre audio Et on ne va pas se mentir On s'est parlé, Hermine Et puis on s'est demandé Comment on pourrait célébrer ça ensemble Mais avant Je voudrais que tu nous éclaires Sur quelque chose, Hermine Quand on dit chargée de communication Digitale chez Audiolib Oui Ça veut dire quoi ? C'est le côté digital qui m'intrigue Oui Eh bien écoute Ça veut tout simplement dire Que j'essaye par ma créativité Et bien sûr celle de mon équipe De faire rayonner notre catalogue Sur internet Donc ça peut passer par notre site web Ou alors les réseaux sociaux Voir les partenariats Qu'on fait avec des blogueurs Des youtubeurs Des tiktokers Donc des personnes qui écrivent exclusivement sur le web Voilà en quoi ça consiste Et oui Ah oui Non non mais c'est Parce que je me disais digital Moi je pense toujours à l'empreinte digitale Mais qu'est-ce que tu veux Moi je suis plus vieille que toi Hermine C'est ça l'affaire Alors le mois du livre audio Hermine On est en plein cœur de cette célébration Comme je le disais Pour célébrer cette autre façon de lire Mais au fait Quelle célébration ? Qu'est-ce qui se passe par exemple Chez vous en France ? Qu'est-ce qui se passe ? Écoute Déjà pour commencer C'est la troisième édition du mois du livre audio Donc c'est un format de lecture Qu'on va célébrer Non pas seulement chez Audio Libre Mais avec tous les éditeurs De la commission Livre audio du syndicat national de l'édition Donc toutes les personnes Qui font du livre audio en France Et ça va se traduire par Une multiplicité d'initiatives Et en particulier des événements Avec des comédiens Oui Oh je suis en train de te perdre Hermine On a un problème de communication Là où ça devenait Là où tu nous parlais d'événements Je pense avoir compris Que ce sont des Entre autres Des événements avec des comédiens Qui vont venir lire Des extraits de livres En direct Absolument Ok Alors oui Ça peut être en live sur Instagram On va faire live sur Instagram Notamment avec Julien Sandrel Que tu connais peut-être Oui Qui a écrit Le livre Qui s'appelle La Chambre des merveilles Oui On va également participer À des événements À la Maison de la Poésie Qui est un petit coucou Dans le quatrième arrondissement Où toute l'après-midi Vont se succéder Des comédiennes et des comédiens Qui vont chacun lire Un extrait D'un livre publié Chez un éditeur de livres audio Donc ça fait partie Des événements Qui sont organisés Par nous Et par d'autres acteurs Du livre audio Et bien l'an prochain J'en suis Ah cool Pourquoi pas Je prends l'avion Puis allez hop Ce serait formidable Ben oui Ben oui Moi c'est un petit tour à Paris Pourquoi pas Oh non mais c'est formidable De faire ça Et puis Ok Je dois vous avouer Que d'ailleurs Vous l'avez remarqué On avait des petits problèmes De communication Alors on a trouvé Un autre moyen Pour joindre Hermine Le son va être un peu différent Mais elle est Bel et bien là Alors Hermine Je te demandais Avant que nous trouvions Cette autre solution Comment se porte Le livre audio Dans la francophonie Si tu le sais Mais plus précisément En France Et je me demandais aussi Est-ce que le livre audio Est rentré dans les habitudes De lecture Des français Alors écoute Pour la francophonie Je ne peux pas te répondre Précisément Mais pour la France Oui je pense Qu'on peut bel et bien Affirmer Parce qu'une étude récente A révélé Qu'il y avait quand même 6,8 millions d'utilisateurs En France aujourd'hui Combien tu me dis ? 6,8 millions d'utilisateurs Ce qui est quand même Hyper impressionnant Et effectivement Là on peut dire Que le livre audio Rentre complètement dans les mœurs Est-ce que c'est plus du tout Devenue incongru Pour une personne D'avoir un livre audio Dans les oreilles Au même titre Qu'un podcast par exemple Alors attends Dis-moi en France On est quoi 70 millions en ce moment ? A peu près il me semble Alors ça c'est le genre de choses Que je ne sais jamais Non mais je pense Moi je pense Donc tu vois Je l'ai entendu récemment Ça veut dire que 6,8 C'est quasiment 10% ça C'est impressionnant C'est très Mais bravo Oui je suis très heureuse de ça Et c'est notamment Grâce à des gens comme toi Qui parlent du livre audio À Tire-la-Régo Ben oui Ben oui C'est super pour moi Et dis-moi Oh non 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 Je t'en prie Hermine Et dis-moi Puisque moi je fais partie Des médias qui en parlent Mais malheureusement Je ne fais pas partie Des gros médias Nous ici On a encore du mal À faire en sorte Que dans les quotidiens Même s'ils sont maintenant Sur le web Dans les mensuels On a encore du mal À vendre notre livre audio Est-ce que c'est la même chose Chez vous ? Alors effectivement On a très très peu De fondants dans la presse Pour la presse Un livre audio En soi Ce n'est pas une nouveauté Ce n'est pas un grand format Même si le titre Parait exactement Le même jour En grand format Et en livre audio Mais c'est un format Qui est quand même Assez boudé Par les médias Malheureusement Alors chez vous aussi C'est d'autant plus Formidable Que vous ayez Réussi à convaincre 10% de la population De lire assez régulièrement Enfin d'écouter Des livres Par les oreilles Le milieu littéraire Comment Quelle est la réaction ? Est-ce que tous les éditeurs Maintenant S'y intéressent Au livre audio ? Écoute De plus en plus Effectivement Tu as des éditeurs Qui commencent à ouvrir Des sortes de labels Du livre audio Alors je ne sais pas Si c'est connu au Canada Mais il y a une maison d'édition Qui s'appelle Charleston Qui est très très sympa Et qui a été récemment La marque Charleston Audio Par exemple Tu as Calman Levy Qui a lancé aussi Sa marque de livre audio Qui s'appelle La salle de lecture Effectivement Tu as plein d'éditeurs Qui commencent à se dire ça C'est vraiment pas mal Le livre audio Allons-y quoi Oui Et puis c'est formidable Parce que ça ne veut pas dire Qu'il va y avoir concurrence Ça veut dire qu'il va y avoir Catalogues plus larges Et c'est ça qui est extraordinaire Tout à fait Complémentarité même Bon bravo Alors dis-moi On s'est posé la question Qu'est-ce qui pourrait Peut-être inciter Quels seraient peut-être Quelques bons livres Qui pourraient inciter Ceux qui ne sont pas encore Amateurs de livres audio A écouter leur premier livre Et tu m'as fait Quelques propositions La première proposition Que tu m'as faite C'est peindre la pluie en couleur D'Aurélie Tramier Quel beau titre Quel beau titre n'est-ce pas Oui Très très bien choisi Si on connait un peu l'histoire Est-ce que tu veux Que je raconte l'histoire Un petit peu S'il te plaît Oui Alors écoute Donc c'est un petit Qui est extrêmement bien choisi Parce que tu as le côté couleur Donc extrêmement pluie Qui est synonyme de mauvais temps Et c'est vraiment parfait Parce qu'en fait De manière extrêmement tragique Avec un accident de voiture On vient d'apprendre Qu'une femme et un homme Était décédés Dans un accident de voiture Et ces gens-là Ce sont des parents Ils ont deux enfants Qui s'appellent Léa et Elliot 10 ans et 8 ans Qui se retrouvent donc orphelins Et qui vont se retrouver À vivre avec leur tante Qui s'appelle Morgane Qui est 30 mères Qui est directrice de crèche Mais qui ne peut plus voir Aucun enfant en peinture Son rêve c'est de créer Une pension pour chien Parce qu'elle préfère vraiment Les chiens aux enfants Donc elle va se retrouver À devoir s'occuper De ces deux enfants Qu'elle connaît d'ailleurs Très très peu Et ce roman C'est vraiment l'histoire D'une reconstruction De cette nouvelle famille On va dire à trois Qui est extrêmement différente Avec cette femme Qui vraiment découvre Ce que c'est que la maternité Qui n'a jamais eu d'enfant Qui n'est même pas en couple Et c'est vraiment l'apprentissage De cette vie à trois Une histoire de reconstruction De résilience aussi C'est hyper mignon C'est hyper émouvant Donc c'est parfait Donc c'est parfait Pour être un premier livre lu Et dis-moi La musique et la chanson A l'air assez importantes A une place assez importante D'où peut-être Le choix Qui pourrait surprendre Le choix que j'ai fait De faire précéder Cet extrait D'un tout petit bout De la chanson De Barbara suivante Un beau jour Ou peut-être une nuit Près d'un lac Je m'étais endormie Quand soudain Semblant crever le ciel Et venant à nul pas Surgit un aigle noir Toute la nuit j'ai eu chaud Et j'ai fait un affreux cauchemar Papa et maman partaient pour toujours Sur la planète Mars Et nous laissaient seuls Dans la forêt Avec une valise Un paquet de chips Et le canoë gonflable Sans la pompe Du coup On pouvait rien en faire Il faut que je me réveille Et qu'on parte vite en vacances Chez Oma et Opa Eux au moins Ils auront de quoi gonfler le bateau Je me tourne Je me retourne J'entends Léa qui ronflotte dans son lit On dirait un grillon Elle aussi a crié cette nuit Ça doit être cette chaleur Je transpire tellement Que je n'arrive même plus A ouvrir les yeux On dirait qu'ils sont collés Je les garde fermés Et je repars Je suis à la piscine Je saute du grand plongeoir Sauf que Je n'arrive jamais jusqu'à l'eau Je tombe Encore et encore Gratte gratte Quelque chose gratte contre la porte Ça grince Puis j'entends un clac-clac Sur le plancher C'est bizarre Parce que Chez nous on n'a pas de plancher Puis je sens un truc chaud Et lourd sur mes pieds Je tends le bras C'est Snoopy Si Snoopy est là Ça veut dire que c'est bien vrai Tout Ma médaille aux Olympiades Du centre aéré Papa et maman Qui n'arrivent pas Léa sur sa balançoire De plus en plus haut Qui m'appelle en criant Regarde la lune Elliot J'ai réussi Elle est là J'ai attrapé la lune La voiture de police Qui se garde devant la cour Morgan Sébastien Le grand plongeoir de la piscine Et les yeux d'eau de Morgan Papa et maman sont partis C'est écrit là Dans son regard Et je tombe Encore et encore J'ouvre les yeux d'un coup Tellement mon cœur me fait mal Il faut que ça s'arrête Snoopy Viens Viens ici Je soulève le drap Le chien se glisse Tout contre moi Je le serre dans mes bras Il me regarde Avec ses gros yeux noirs Et se met à me lécher la main C'est collant Mais je m'en fiche J'enfonce mon visage Dans son poil Pour que Léa Ne m'entende pas pleurer Je me retiens de le mordre On reste là Pleins contre l'autre On est encore plus chaud Mais ça fait du bien D'être deux Elliot Léa se dresse sur le canapé Où elle a dormi cette nuit Elle aussi Elle a une drôle de tête Quand Morgane est venue nous chercher Il nous a parlé d'un accident Elle n'a pas compris Dans le train Elle a même pris sa main Pour la consoler Ne t'en fais pas tantine Tout va s'arranger Papa est le plus fort Il va bien s'occuper de maman Je n'ai pas eu le courage De lui expliquer Alors j'ai juste dit Non Ça ne va pas s'arranger Léa Oh là là Belle écriture Et belle lecture J'imagine que c'est Quentin Minon Qu'on entendait là Tout à fait Tout à fait Et j'étais avec lui En studio Quand il enregistrait ce passage J'étais en train de pleurer Tous les larmes de mon corps C'était tellement tellement émouvant Il était en train de pleurer lui-même C'était hyper fort comme moment Il est incroyable Oh oui vrai Et puis il y a une voix féminine Sophie Frison Tout à fait Sophie Qui fait donc la voix de Morgane Qui est la tante mère malgré elle Ben écoute Merci beaucoup déjà Pour ce premier extrait Pour cette première Voyons c'est un livre On s'est dit que Si vous n'avez jamais goûté Tarté de l'oreille Du livre audio Et bien Peut-être commencer Avec peindre la pluie En couleur D'Aurélie Tramier Ça a été produit bien sûr Par Audiolib en 2024 Et ça se retrouve d'ailleurs En lice pour le prix Audiolib Dont j'ai souvent L'occasion de vous parler Un deuxième livre Que tu nous recommandes fortement Si on n'est pas encore Initiés au livre audio C'est L'homme aux mille visages De Sonia Kronlund C'est bien comme ça Qu'on en prononce Hermine ? Oui c'est ça Et c'est lu par Florence Loiret-Caille Bon de quoi s'agit-il ? On est dans une enquête De police non ? Écoute on peut On peut effectivement Parler d'une enquête De police En fait l'homme aux mille visages C'est le récit en tête Qui a mené l'autrice Qui est assez connue en France Peut-être qu'elle l'est moins au Canada Elle est journaliste Elle est productrice D'une émission qui s'appelle Les pieds sur terre Sur consculture Ok Pendant 5 ans Elle s'est intéressée Au cas de ce monsieur Dont je ne saurais te dire le nom Parce qu'il a eu un million d'identités D'où le titre Il s'est fouillé Après Ricardo Daniel Richard Il a fait croire Qu'il était ingénieur Photographe Chirurgien du thorax Qu'il était brésilien Portugais Argentin Je ne sais pas combien De millions de nationalités Et d'identités Et il a fait croire ça A des femmes Avec qui il était Donc il a mené Des doubles Triples Quadruples Vies Avec plusieurs femmes Et un jour L'une d'elles s'est rendue compte Que c'était un mythe Bon alors on va écouter Un extrait Qui reflète bien Ce court résumé Parfait Que tu viens de nous faire Hermine Damam On écoute l'extrait De l'homme aux mille visages De Sonia Kronlund Lu par Florence Loire-Ecaille Le 14 novembre 2015 Au lendemain De la longue nuit Des attentats du Bataclan Et des terrasses parisiennes Vers 6 heures du matin Marianne voit Alexandre Son compagnon Se hâter Vers l'hôpital Louis-Mourier De Colombe Où il travaille Comme chirurgien Spécialiste du thorax Le jeune couple De trentenaires Vit à Paris Près du canal Saint-Martin Il partage le grand studio Tout blanc aux étagères De couleurs Que Marianne a acheté Et refait à neuf Il y a deux ans Elle est illustratrice Essaie de manger bio Fréquente les cinémas Du canal Et les expositions Dont on parle Les attentats Ont eu lieu À deux pas De chez eux Ils sont sous le choc Ils se sentent concernés Visés En partant Alexandre sait déjà Que sa journée sera rude La nuit Son chef de service L'a laissé dormir Mais les blessés Opérés Ne peuvent plus attendre Quand Marianne Le voit rentrer le soir Il est dévasté Il a la mine sombre Des pires journées Il s'écroule Sur le canapé Mutique Quasiment prostré Ce soir-là Le couple a prévu De longue date Un apéritif Chez des voisins Alexandre n'a pas la force Marianne le persuade Avec douceur Qu'il ne peut pas rester Comme ça Que sortir lui changera Les idées Il se laisse faire Hanté par sa journée Il finit par raconter Ce qu'il a vu Et vécu Djamila et Olivier Les voisins N'oublieront jamais Cette soirée Où tous sont en larmes Quand Alexandre décrit Les patients criblés De balles Mutilés Ou paralysés Qu'il a opérés Il craque Quand il évoque Cette jeune fille Blessée au Bataclan Qu'il n'a pas réussi à sauver Morte sur la table d'opération L'horreur Ensuite D'annoncer au père Le décès de son enfant Les mots Qu'il a fallu trouver Djamila et Olivier Sont frappés Par sa modestie Son côté profil bas Il a fait ce qu'il fallait Rien de plus Il garde la mesure Ses années de jeunesse Passées à faire De la médecine de guerre Auprès de médecins sans frontières L'ont aidé Dit-il A trouver les bons gestes La distance Pour la première fois Il en évoque des bribes Le Soudan Notamment Il ne se vante pas Il reste posé Mais C'est grâce à cette expérience Qu'il a compris Quelque chose de troublant Sur les patients aujourd'hui Certaines des balles Qu'il a extraites Des corps N'ont pas été tirées Par les terroristes Mais par des policiers Djamila et Olivier Se sentent reconnaissants Tandis qu'eux Ont passé la journée Assommés devant la télévision A voir et revoir Les images des attaques Il se couche presque fiers De connaître Une des rares personnes A avoir été utiles En ce jour funeste Rien de tout ce qu'Alexandre A raconté n'est vrai Marianne le sait maintenant Alexandre N'a jamais mis les pieds Dans cet hôpital Il n'est pas médecin Il ne s'appelle même pas Alexandre Quel bon choix D'Hermine Damam Que de nous avoir Présenté ce livre L'homme aux mille visages De Sonia Kronlund Lue par Florence Loiret-Caille Je voudrais vous dire Que pendant l'extrait Nous avons reperdu Hermine Damam Qui se trouve Fortuitement Malheureusement En ce moment même Dans un train Et c'est ce qui rend Un petit peu La chose difficile Parce qu'à chaque fois Qu'il y a un tunnel Et il y en a beaucoup En France Et bien la communication Est coupée Écoutez Ce sont des choses Qui arrivent Je vais finir Toute seule Pour vous présenter D'autres livres Qu'elle nous aurait Recommandés Si vous aussi Vous n'avez encore Jamais lu De livres audio Elle vous recommande La dernière allumette De Marie Vareil Lue par Caroline Thillette Et Renaud Bertin C'est un roman Que l'on dit Absolument immanquable De Marie Vareil Enfin Chez Audio Libre Alors l'histoire Depuis plus de 20 ans Abigail vit recluse Dans un couvent En Bourgogne Quelle était sa vie D'avant Elle l'a en grande partie Oubliée Elle est même incapable De se rappeler L'événement Qui a fait basculer Sa destinée Et la pousser A se retirer du monde De loin Elle observe La vie parisienne De Gabriel Son grand frère Dont la brillante carrière D'artiste Et l'imaginaire Rempli de poésie Sont encensés Par la critique Mais le jour Où elle rencontre La lumineuse Zoé Elle tombe littéralement Sous son charme Et Abigail Ne peut s'empêcher De trembler Car elle seule Connait Vraiment Son frère Il semblerait Que ce soit Un trésor De sensibilité Et d'émotion C'est brillamment construit Comme toujours d'ailleurs Avec Marie Vareil Voici un extrait De La dernière allumette Il paraît que les gens Pensent à une seule chose A la fois C'est fou comme idée Mais admettons Moi A cause de mon cuit Je pense à tout A la fois Alors Il y a un arbre Qui pousse dans ma tête C'est l'arbre De mes pensées Des nouvelles branches Poussent dans tous les sens Parfois en même temps J'ai tellement d'idées Que je ne comprends plus rien Parfois mes idées Elles vont trop vite Dans des endroits Très sombres Et je n'arrive pas A les retenir Au lieu de penser A ce qui est beau Et ce qui va bien Dans la vie Je pense à ce qui est moche A la guerre A la maladie A la poire aux vinaigrettes A la mort Et alors Je tombe dans la tristesse Comme une pierre Au fond d'un puits Je déteste Quand ça fait ça Personne ne peut me consoler De ce chagrin-là Ni Doudou Albert Ni Gabriel Ni maman Ni papa Parce que ces malheurs Existent seulement dans ma tête Pas dehors Mais ils font mal quand même Le docteur Hassan Dit que je vais apprendre A éviter ça Et de ne pas m'inquiéter Parce qu'ensemble On va arriver A ranger mon cerveau Et ça va aller C'est ce que je préfère Quand elle dit Ça va aller Parce que Quand maman dit Ça va aller Je ne crois pas Que ce soit vrai Mais pour le docteur Hassan C'est très important La vérité Alors je la crois Le docteur Hassan M'a demandé Si Gabriel M'avait poussé du toit Je lui ai dit que non Que Gabriel M'avait fabriqué Des ailes en papier toilette Avec du fil de fer Et du scotch Pour que je vole Comme un oiseau Pas pour me casser des bras Ça m'a énervée Qu'elle demande ça Sur Gabriel Je ne sais pas pourquoi Alors je me suis allongée Sur le palier Dans la lumière du vitrail Pour écrire dans mon cahier Qu'elle m'avait énervée Même si elle n'ira pas Après ça allait mieux C'est grâce au vitrail Dedans il y a tout ce que j'aime Des arbres Le ciel Et des oiseaux Je voudrais habiter le ciel Et regarder les gens De tout là-haut Et quand les choses vont mal Je pourrais m'envoler Le ciel Ce serait beaucoup mieux Que le placard de la chaudière Mais quand Gabriel M'enferme dans le placard De la chaudière Il a sa tête là Sa tête là Ça veut dire Qu'on discute pas Que c'est maintenant Sinon il se fâche Et je veux pas Que Gabriel se fâche Contre moi Comme papa avec maman Ça me rend triste C'est très bien lu aussi ça La voix de Caroline Tillet Lisant la dernière allumette De Marie Vareil Une autre suggestion De cette chère Hermine Damam Que nous avons perdue Quelque part dans un train Entre deux villes de France Et surtout entre deux tunnels Si Hermine avait encore été là Elle vous aurait proposé Certainement deux autres titres Notamment cinq heures En sursis De Laure Manel Ça c'est une histoire incroyable Et il y a question D'une femme Catherine Qui est une fille Une soeur Une épouse Une mère Mais que se passe-t-il Après l'horreur Que deviennent ces liens Qui semblaient ne jamais Devoir se briser Enfin Catherine est l'épouse Comblée de Marc Elle est la mère épanouie D'Anaïs et de Florian Elle est la fille aimante De Josette Elle est la soeur complice De Nathalie Bref c'est une femme bien C'est du moins ce que tous pensaient Parce qu'un jour La police vient l'arrêter Alors là Commencement les doutes L'attente Etc Excellent sujet Pour ce livre Cinq heures en sursis Dont j'aurai l'occasion De vous diffuser Certainement un extrait Dans une autre émission À venir C'est de Laure Manel Un autre site Dont il aurait été question Mais ça je vais le garder Peut-être pour la semaine prochaine C'est un entretien Plus qu'un livre Ça s'appelle Viens on se parle Et c'est un entretien Entre Elsa Vigoureux Qui est journaliste Et Omar Sy Omar Sy Vous savez C'est ce gars Qui s'est fait connaître Au départ Dans le film Les Intouchables Avec François Cluzet Ce grand noir Qui connaît Un succès incroyable Aussi sur Netflix Dans le rôle D'Arsène Lupin Alors c'est un type formidable Très discret aussi Alors c'est pour ça d'ailleurs Qu'il n'y a pas de bio Rien du tout Et il a fallu Qu'elle travaille fort Pour qu'il accepte De se dévoiler Un petit peu plus Et il le fait Sous forme d'un entretien Ça s'appelle Viens on se parle Et c'est également Un livre qui vient De sortir chez Audiolib C'est pour ça Qu'elle nous en aurait parlé Hermine Damam Je vous promets Dans l'émission De la semaine prochaine Je vous en diffuse Un extrait Voilà C'est ainsi que s'achève Cette première demi-heure De l'émission Des livres pleins les oreilles Réalisée Animée pour vous Par Clotilde Seil Restez là En seconde partie Je vais recevoir L'ami Gérald Cousineau Qui va nous parler Du livre Un goût de cannelle Et d'espoir De l'excellente Sarah McCoy Et puis aussi Il y aura Quelques nouveautés Notamment celle De Sabrina Philippe Lue par elle-même Et puis Mon mari Écrit par Maude Ventura Et lue par Jeanne Chérald Oui L'auteur-compositeur Reinterprète Des livres pleins les oreilles Seconde partie Alors en cette seconde partie Nous allons retrouver Avec un plaisir évident Monsieur Gérald Cousineau Ça c'est dans quelques secondes Je pense qu'il est déjà Au bout du fil Il trépigne d'impatience À l'idée de nous parler D'un livre de Sarah McCoy Aussi à l'émission Un livre lu par Jeanne Chérald Jeanne Chérald C'est une chanteuse Française Que vous connaissez peut-être Qui a écrit Ma foi De fort jolies choses Et puis un autre livre De Sabrina Philippe Lu par l'auteur Le livre lu par Jeanne Chérald S'appelle Mon mari Et c'est écrit Par Maude Ventura Et c'est assez drôle Merci Alors Dans quelques secondes Monsieur Gérald Cousineau Salut Gérald Salut Clotilde Le moral est bon Les troubles sont fraîches Oui 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 Je ne manque pas de livres Pour les mois qui viennent Pas de problème Ah bon Alors justement C'était la question Que je me posais Je me disais Oh mon dieu Est-ce qu'un jour Je ne sais pas La pile va comme ça sécher Descendre Descendre Et non Alors on va arrêter De publier Oui Oui c'est cela Un goût de cannelle Et d'espoir D'abord très joli titre Et puis derrière Non seulement un joli titre Mais une histoire Que vous allez nous raconter Cher Gérald Depuis quelques mois Et je l'ai dit Je pense quelques fois J'ai fait beaucoup De découvertes D'auteurs Que je ne connaissais pas Et bien c'est encore Le cas aujourd'hui Je ne connaissais pas du tout Cette Sarah McCoy Écrivaine américaine Et ce roman N'est pas récent Il a été publié En français En 2012 Et c'est son premier roman Publié en France Donc Avec les escales Les éditeurs Les escales En 2012 Donc en français Un goût de cannelle Et d'espoir C'est une brique C'est une brique Et en termes D'heures d'écoute Ça dépasse Les 17 heures Quand même Ah oui 500 pages Sûrement Si ce n'est pas plus Si ce n'est pas plus Oui Donc c'est assez difficile De résumer Enfin c'est difficile Dans le sens Qu'on se promène Énormément Dans le temps Je pourrais dire D'abord Que nous sommes En 2004 Ou 2007 J'ai eu un peu de mal Qui s'appelle Reba Reba Adams Elle a un fiancé Qui s'appelle Mon Dieu J'ai oublié le nom Du fiancé Enfin il est garde frontière Il est garde frontière Donc il fait un peu La chasse aux clandestins Aux gens qui veulent Entrer illégalement Aux Etats-Unis Donc cette Reba On lui demande Son magazine lui demande De faire un reportage Sur Noël Alors en se promenant Dans El Pazo Il remarque une pâtisserie Une pâtisserie allemande Alors ça l'intrigue un peu Alors il va entrer Et il va finir Par connaître La propriétaire De la patrie Qui s'appelle Elsie Schmitt C'est une Allemande D'origine Et voilà C'est le début De l'histoire Or on va bien sûr Revenir dans le passé De Elsie Parce que cette Elsie A connu la Deuxième Guerre mondiale Nous sommes maintenant En 1944 Dans une petite ville Qui s'appelle Karmisch On me dit que c'est Près de Munich Donc j'imagine Que c'est en Bavière Et c'est une ville Qui n'a pas été Jusqu'en 1944 En tout cas bombardée Donc la petite ville Est sauf Et la patrie Parce que les parents De Elsie Schmitt Ont une patrie Et ça marche Ça marche fort Parce que les restrictions Sont de plus en plus sévères Mais la patrie Est quand même là Elle tient le coup Alors dans cette patrie Vous avez les parents Et vous avez une jeune fille Oui 16 ans Elsie Voilà C'est elle Alors elle travaille Avec ses parents Et elle est comme courtisée Par un officiel Un officier nazi De haut rang Elle n'a que 16 ans Mais lui la courtise Mais c'est un gentilhomme Donc il la courtise Elle est comme protégée Et la famille Est comme protégée Par la présence De cet officier nazi Mais Il arrive un jour En fait c'est dans la nuit De Noël Ça tombe très bien Dans la nuit de Noël Ça dépend quoi Un petit garçon juif Qui va cogner À la porte de la cuisine Au moment où Elsie Est seule Parce que ses parents Sont partis à la messe Alors Elsie ouvre la porte Et là Elle voit ce petit garçon là Elle va finir par le cacher Parce que bien sûr Lui il a réussi à fuir Les militaires nazis Qui voulaient l'arrêter Donc il a réussi à fuir Et là elle se retrouve À la cuisine Donc c'est un petit garçon juif Ah oui Petit garçon juif Et donc Elsie va l'héberger Elle va le cacher Dans sa chambre Une aventure incroyable Parce qu'elle a réussi À déplacer quelques plans Dans le mur Et lui il va s'introduire Là dedans Il va passer des heures Des heures là dedans Il n'y a même pas de place Pour se coucher Il va passer des heures là dedans Et de temps en temps Elle va monter à sa chambre Elle va le nourrir Etcetera Une aventure incroyable Donc voilà Elle va l'héberger là La guerre va continuer Mais nous sommes en 44 Donc l'Allemagne N'en a plus pour très longtemps Avant de capituler Alors on va se promener Comme ça De la guerre De 44-45 On revient au Texas Avec Ray Badam On retourne en Allemagne On va même retourner Jusqu'en 1931 Rappelez-vous la fameuse Nuit de cristal Oui En novembre 1938 Donc on se promène Beaucoup 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 Et comme je l'ai déjà dit À cette antenne Quand on écoute le livre Il faut vraiment Porter attention Mais ce qui nous aide Cette fois-ci Claudine C'est que tous les chapitres Donnent le lieu Où ça se passe Et la date Donc ça nous permet À nous Qui écoutons le livre Bien sûr De se retrouver Assez facilement Sinon vraiment Parce que je le répète On se promène Continuellement Ok Donc nous sommes En 2007 Ray Badam Va finalement convaincre La vieille dame Parce qu'elle s'est À ce moment-là 79 ans Elle va la convaincre De lui Enfin De se laisser interviewer Parce que Ray Badam Est vraiment intéressé À savoir Mais qu'est-ce qui a mené Cette dame-là Qui a connu la guerre Qu'est-ce qui l'a mené Là À El Paso Mais avant d'aller plus loin Parce qu'on a un extrait J'aimerais juste Qu'on fasse connaissance Avec les parents d'Elphie D'accord Alors on écoute L'extrait tout de suite De Un goût de cannelle Et d'espoir Dont nous parle En ce moment même Gérald de Cousineau C'est de Sarah McCoy Quelles sont les nouvelles ? Rien de neuf Des sous et encore des sous Elle lui tendit le magazine Et la quittance Il faut acheter encore et encore Ça ne s'arrête jamais Elle plongea les mains Dans ses poches Serrant la lettre De toutes ses forces Son mari grogna Jeta le magazine En lambeau dans la poubelle Puis glissa une lame En haut de l'enveloppe Du meunier Il en retira le reçu Et l'approcha de ses yeux Additionnant les chiffres Mentalement Pour finir par acquiescer D'un petit hochement de tête Tant que le monde tournera Les hommes continueront A se réveiller à femme et le matin Et heureusement Sinon nous aurions mis la clé Sous la porte Ya Ya Répéta-t-elle Où sont les enfants ? Dehors Ils font leur corvée Elle partit vers la cuisine déserte Cacher la lettre en lieu sûr A présent Avec le croissant de lune Suspendu dans le ciel Aussi fin qu'une arête de poisson Elle se ratatina Et baissa la bougie vers le sol Le cachet en cire de la lettre Avait été décelé plus tôt Quand elle l'avait serré dans sa main Des petits bouts étaient répandus Sur le sol Elle les ramassa soigneusement Pour les jeter au fond du bougeoir Elle déplia le papier Et lut le contenu familier Ses mains tremblaient A chacun des mots si graves Aux phrases si lourdes de sens Sa respiration s'accéléra A tel point Qu'elle dut se couvrir la bouche D'une main Pour s'empêcher de faire du bruit La flamme de la bougie vacilla Se tordit Une veine bleue tremblait A l'intérieur L'air avait changé Elle se rédit Et écouta le mouvement A peine perceptible De l'autre côté de la cuisine Une souris Priat-elle Un chien errant Reniflant la porte de derrière Une rafale de vent Ou un fantôme de passage N'importe quoi Mais pas une personne Elle ne devait pas être surprise Pas avec cette lettre dans la main Vous savez que ça, ça a été lu C'est sorti en audio commercial En 2022 Voyez-vous, c'est assez récent Donc dix ans après La parution sur papier Ce qui est intéressant C'est que donc Cette femme Reba Elle va Elle va non pas justifier Vous serez d'accord avec moi Mais en quelque part Le fait d'être allemande Elle dit Écoutez Qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse On ne savait pas tout ce qui se passait Elle le dit à un moment donné Quand il y a l'entrevue Et que le magnétophone Par exemple Le tourne Et qu'on lui demande Mais enfin là Vous étiez bien habillé Vous alliez où ? Et qu'elle répond A une fête nazie Puis que là On lui dit Cette fameuse fête nazie Oui C'est là d'ailleurs Qu'elle va entendre chanter Le petit garçon juif Parce qu'il a une voix exceptionnelle Et juste après son tour de chambre Ce sont des soldats nazis Qui le sortent de la salle Et c'est lui-même Qui va demander l'asile À elle-ci Au Noël 1944 Donc cet extrait nous dit Que bon Les parents sont là Bien sûr La fameuse lettre Je ne vous dirai pas Ce qu'elle contient Mais les parents Bien sûr Leur patrie marche fort Mais ils ne sont pas riches Pour autant Et encore une fois Il y a des restrictions terribles La farine se fait plus rare Etc Or un patrie A besoin de farine Parce que les patrie De la patrie Sont très très populaires À Garmich Donc voilà Les parents font tout Ce qu'ils peuvent Mais une fois la guerre terminée Qui est-ce qui s'amène ? Ce sont les Américains La ville est occupée Par les soldats américains Or Il y a un médecin Militaire américain Dans le lot Qui va s'éprendre D'elle-ci Ce sera réciproque Et en 1947 Elle-ci Et le médecin militaire Vont aller s'installer Au Texas Qui est l'état natal Du médecin À El Pazo Voilà Donc là on comprend Qu'est-ce qui a amené Elle-ci à El Pazo Et le petit garçon Est-ce qu'on a des nouvelles De lui ? Est-ce qu'on le suit ? Il va prendre plus tard Que lui aussi A réussi à s'en sortir Irraculeusement Et qu'il vit Tiens, tiens, tiens En Californie Ah oui, oui, oui C'est bien arrangé quand même Non mais ça donne vraiment envie Par exemple Et puis il y a Il y a tout le côté olfactif Ça ne s'appelle pas comme ça Par hasard Un goût de cannelle Et d'espoir Oui parce que Cette jeune fille Elle-ci Quand elle est en Allemagne Elle est un peu insouciante Bien sûr Elle sait qu'il y a la guerre Mais elle a 16 ans Elle a 16 ans quand même Donc elle a d'autres soucis Elle a cet officier Qui la courtise Et cependant Bon, il y a le petit garçon Qui arrive dans sa vie Et là vraiment Elle va développer Une sorte d'esprit civique Disons là Et ensuite elle va filer aux Etats-Unis Mais ce que je voulais dire C'est que J'ai perdu mon idée Ah Attendez Mais attendez On parlait On parlait On parlait des odeurs On parlait du fait Qu'elle a 16 ans Voilà Je ne vous dirai pas La fin du récit Qui est émouvante C'est vrai Mais elle a toute fin Il y a des recettes Parce que Je ne l'ai pas dit Mais elle-ci a une fille Qui s'appelle Jane Et qui travaille avec elle Dans la patrie à El Pazo Or elle a toute fin Après la mort Parce que ça Ce n'est pas un punch Après la mort d'El Si En 2008 Et bien Jane Va envoyer à la journaliste Une liste de recettes De pâtisserie allemande Ça c'est assez amusant Alors si vous avez le goût De cuisiner Mais ça c'est bien sûr C'est après Après la fin du roman En question Donc c'est une belle idée Alors Lazareur Tocteur Le Strudel Tout ça Ben oui D'ailleurs j'avais l'eau A la bouche Une dernière chose Oui Moi j'aime Dans ces romans là J'aime étudier davantage Le côté historique Oui J'aurais aimé En savoir un petit peu plus Sur l'histoire L'histoire d'El Si L'histoire de l'Allemagne Parce que là c'est raconté De l'intérieur Ce sont les Allemands Qui sont bombardés À ce moment là Et l'Allemagne Est entièrement bombardée Sauf Garmiche encore une fois Mais J'aurais aimé aussi Que le personnage De réparce soit un peu Plus consistant Des fois Il y a des moments Où elle m'agacait Elle s'en allait à gauche Et à droite Disons Mais le personnage De l'ici Du par contre Est très touchant Et le personnage De sa fille Jane Est aussi très touchant D'autant plus que Jane s'intéresse À un clandestin mexicain Qui vient tous les jours À la patrie Voilà Donc j'en dis pas plus Donc il y a des personnages Très forts Sauf peut-être Celui de Reba La journaliste Bon ben écoutez Merci beaucoup Encore une fois Gérald On se retrouve très rapidement À cette même émission Des livres pleins les oreilles Alors je vous souhaite De belles heures d'écoute De livres encore Plein de belles idées À venir nous raconter C'est trop Allez je vous embrasse fort Salut Au plaisir Au plaisir Bye Estelle Estelle n'a plus que Deux mois à vivre Et curieusement Elle se sent apaisée Car voilà des années Que sa vie Et d'un ennui mortel C'est ainsi que commence Le résumé de ce livre Qui est une nouveauté En audio Mes derniers mots Seront pour toi De Sabrina Philippe Et c'est lu Par Sabrina Philippe Ça a été produit Par Gallimard Dans la collection Écoutez lire Alors voilà Elle est au fond De son lit Parmi les infirmières De l'hôpital Elle rencontre La jeune Juliette Qui paraît Très douce Très charmante Il y a aussi Benimar Qui est un docteur Énigmatique Au lourd passé Ce sont ces trois âmes Blessées Qui se croisent Finalement sans voir Qui vont être bouleversées Quand l'improbable Va frapper À leur porte Il y a Je n'ai pas envie De vous en dire plus Parce que c'est Vraiment Un très très bon livre Ce qu'il faut retenir Au départ C'est cette Estelle Qui n'en a plus Que pour deux mois À vivre Et ce bonhomme Qui vient lui rendre visite C'est l'extrait Qu'on va écouter maintenant Extrait de mes derniers mots Seront pour toi De et par Sabrina Philippe Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Je le regarde Je pense en silence Que sa question Autant que ma réponse N'ont absolument Aucune importance Estelle Estelle Tu n'es pas seule Ici au moins Il prononce cette phrase En fixant ses chaussures Seule Évidemment que je suis seule Des années que je le suis Pourquoi voudrait-il Que cela soit différent Là Maintenant J'ai vécu seule Je ne vois pas en quoi mourir seule Serait un plus grand problème C'est même assez logique Mourir est une autre forme d'intimité Et cette intimité Et cette intimité Je ne l'ai partagée avec personne Enfin Durablement Je vais donc mourir Comme j'ai vécu Ses yeux sont tristes Ou il semble l'être Je voudrais bien lui dire Que mon départ Ne va pas changer grand chose A sa vie Je tourne la tête Vers la fenêtre On peut jouer un peu sa mort Non ? En rajouter Théâtraliser Finalement Quels ont été les moments De vérité pure Ceux où je n'ai pas triché J'essaye de m'en souvenir Rien ne vient La scène est plutôt belle Moi dans ce lit Hospitalisé Décoiffé La tête sur l'oreiller Et lui qui me regarde Je détourne mon visage Pour ne plus le voir Je prends des airs lointains Aussi lointains Que les contrées Qui m'attendent Je cherche la prochaine réplique Comment va ta femme ? C'est la seule phrase Que je trouve sensée Nous ramener A une certaine réalité La réponse m'est égale J'imagine qu'elle va bien Tout comme lui Il me paraît en forme Il est vrai qu'à côté de moi Tout le monde semble Revenir de vacances Je remarque tout de même Qu'il la décerne Je me souviens Le bébé Elle a accouché depuis peu Quand il va sortir d'ici Il va filer la retrouver Nous sommes samedi C'est le jour des dîners entre amis On se reçoit Les uns chez les autres On rit On boit un peu Et puis tout à coup Entre la conversation Sur les meilleures écoles du coin Et les projets immobiliers Il prendra un air consterné Le même qu'il affiche devant moi Une sorte de réminiscence Là il voudra qu'on le questionne Il attendra la phrase Ça ne va pas ? Pour pouvoir sortir la sienne En suspens Depuis qu'il sera parti d'ici J'ai une amie qui va mourir Elle est en soins palliatifs Il n'y en a plus pour longtemps Alors on lui répondra Sans doute en cœur Oh mon pauvre Personne ne rechigne jamais Devant une occasion De se faire plaindre C'est si jouissif Mais sa souffrance S'arrêtera à la fin de cette phrase Pas la mienne Ce que sa femme ignore C'est qu'avant qu'il ne la rencontre Nous avons été amants C'était il y a longtemps Trop pour que je me souvienne De son corps Je ne pense pas l'avoir aimé J'ai eu tort Il s'est plutôt bonifié Avec le temps Je ne saurais dire pourquoi Notre histoire s'est arrêtée Nos rendez-vous se sont espacés Petit à petit Presque naturellement Sans heure Je ne me rappelle pas Avoir été triste Ni même en colère Face à son détachement Il est d'ailleurs probable Que j'en ai été à l'origine A-t-il eu des sentiments pour moi ? Sans doute un peu Puisqu'il est ici Mais de mon côté Je ne crois pas Et c'est sûrement ce qui a manqué Comme pour tout le reste En couple Au travail En vacances J'ai toujours eu l'impression Que ce que je vivais Ne m'était pas destiné Je ne me suis jamais sentie à ma place Je suis restée spectatrice Comme si rien n'avait assez d'importance Pour que je m'implique Une sorte d'imposture généralisée Et dans ce lit Là encore Je ne suis pas vraiment sûre D'être au bon endroit La différence C'est que je m'en fous Complètement C'est terminé Fin du voyage Elle est formidable Cette pensée Je vais pouvoir l'examiner Sous toutes ses coutures La garder avec moi Comme une amie précieuse Je m'en fous Extraordinaire Vraiment intéressant Ce bouquin Mes derniers mots Seront pour toi De Et lu Par Sabrina Philippe Vous savez C'est un roman Qui nous ramène À l'essentiel Là où L'amour et l'amitié S'enracine Vous savez C'est un peu comme si On nous posait Cette question Mais toi Au moment de mourir S'il te restait Une dernière lettre À écrire À qui tu souhaiterais dire Je t'aime C'est tout ça Ce bouquin-là J'avais très envie De vous le présenter Comme j'avais envie Alors complètement différent De vous présenter Mon mari Écrit par Maud Ventura C'est lu par Jeanne Chéral Que je connaissais Comme auteure-compositrice Chanteuse Mais pas comme lectrice Eh bien Vous allez voir Elle fait ça très très bien Alors cette femme Elle a la vie Dont elle rêvait Une belle maison Deux enfants Bref Elle a tout Et surtout Elle a l'homme idéal Après quinze ans De vie commune Elle ne se lasse Pas de dire Mon mari Mon mari Mon mari Mon mari Pourtant Elle veut plus encore Il faut qu'il s'aime Comme au premier jour Alors elle va s'imposer Une espèce de discipline De faire Pour entretenir la flamme Elle va l'observer Elle va noter ses fautes Elle lui tend des pièges Elle le punit En conséquence Mais en même temps Elle est follement Amoureuse de lui Il viendra un moment Où évidemment Elle va aller Trop loin Voici un extrait De Mon mari Écrit par Maud Ventura Lue par Jeanne Chérald Sur le parking Réservé au professeur Je croise le proviseur On discute Quelques instants Puis arrive le moment Que j'attendais Il me demande Des nouvelles De Mon mari Je réponds que Mon mari Va bien Cette expression Me fait toujours Le même effet Treize ans Après notre mariage Des frissons de fierté Quand je glisse que Mon mari Travaille dans la finance À un dîner Quand je précise À la maîtresse de ma fille Devant les grilles de l'école Que C'est mon mari Qui viendra chercher Les enfants jeudi Quand je vais chercher Des pâtisseries À la boulangerie Et que j'annonce que Mon mari A passé une commande Mardi Quand je raconte L'air faussement détaché Alors qu'en réalité Je trouve cela Infiniment romantique Que j'ai rencontré Mon mari Par hasard À un concert de rock Lorsqu'on me demande Comment nous nous sommes connus Mon mari N'a plus de prénom Il est Mon mari Il m'appartient Le lundi A toujours été Mon jour préféré Parfois Il se part D'un bleu profond Et royal Bleu marine Bleu nuit Bleu égyptien Ou bleu saphir Mais plus souvent Le lundi Le lundi Le lundi prend l'apparence D'un bleu pratique Économique Et motivant Adoptant la couleur Des stylos biques Des classeurs De mes élèves Et des vêtements simples Qui vont avec tout Le lundi Est aussi le jour Des étiquettes Des bonnes résolutions Et des boîtes De rangement Le jour Des choix judicieux Et des décisions Raisonnables On m'a déjà dit Qu'aimer le lundi Était un truc De première de la classe Que seuls Les intellos Pouvaient se réjouir Que le week-end Se termine C'est peut-être vrai Mais cela relève Surtout de ma passion Pour les débuts Dans un livre J'ai toujours préféré Les premiers chapitres Dans un film Les quinze premières minutes Au théâtre Le premier acte J'aime les situations initiales Quand chacun Est à sa place Dans un monde À l'équilibre En fin de matinée Je fais lire un texte À mes élèves Puis je leur donne La parole à tour de rôle Je note Du vocabulaire au tableau Leur communique Les mots Dont ils ont besoin Pour parler Ce sentiment de puissance Est grisant Dans l'extrait Que nous étudions Aujourd'hui L'un des personnages Porte le même prénom Que mon mari Mon cœur se sert Chaque fois Que je le vois écrit Ou que l'un de mes élèves Le prononce Ensuite Je fais lire un texte Nous traduisons Et commentons Un échange de vœux Entre deux époux Mes élèves sont familiers De cette tradition Anglo-saxonne Souvent reprise Dans des séries américaines Et souvent interrompue Par un ancien amant En pleine reconquête C'est l'occasion D'étudier l'utilisation De l'auxiliaire Grâce à la réponse Tant de fois espérée Du I do Je le veux Pendant que les derniers élèves Quittent la salle J'ouvre les fenêtres Pour faire disparaître L'odeur de fin de cours Un mélange de transpiration Et de feutre Pour tableau blanc Le mélange aussi Des parfums Trop sucrés Des filles Et trop musqués Des garçons Les hormones Adolescentes Raffolent De ces effluves Super concentrés Qu'on trouve En grande surface C'est peut-être Ce genre de parfum Que je devrais acheter Je porte depuis des mois Celui d'un petit parfumeur Confidentiel Que j'espérais Torride Mais qui se révèle Désespérément lisse Sur ma peau Comment savoir Quels sont les parfums À la mode Quand on a 16 ans Je pourrais inventer Un exercice Sur le thème Des odeurs Et demander à mes élèves De décrire leur parfum À la fois instructif Pour moi Trouver des idées Pour un nouveau parfum Et pour eux Enrichir Leur vocabulaire Olfactif Rosa est passée Quand j'étais au lycée Je m'arrange Pour ne pas la croiser Car je ne sais jamais Qu'au lui dire Je n'ai pas l'aisance Des personnes riches Depuis suffisamment longtemps Pour savoir Comment parler À ma femme de ménage L'avoir nettoyé Ma maison Ne m'a jamais semblé Être dans l'ordre Des choses Il flotte Une douce odeur De propre Celle des serviettes Moelleuses Qui sentent fort La lessive Dans la salle de bain Et des draps Propres en lin Adoucis par le temps Dans nos lits Il n'y a plus Aucune trace de doigt Sur le grand miroir Dans l'entrée Les tomates rouges De la cuisine Sont éclatantes On comprend mieux En se régalant De ces quelques Cinq minutes Que je vous ai fait Entendre De ce livre Mon mari De Maud Ventura Lui par Jeanne Chéral On comprend mieux Que ce premier livre-là Que ce premier roman Est obtenu Le prix du premier roman Qu'il ait déjà conquis 80 000 personnes En Europe Et qu'il ait été traduit Déjà dans une dizaine De pays Même Amélie Notombe A dit que c'était Un délice absolument Irrésistible Mon mari De Maud Ventura Et c'est avec ce titre Qu'on va se quitter Cette semaine A l'émission Des livres Pleins les oreilles Merci d'avoir été là Merci aussi A mes invités Hermine Damam Et Gérald Cousineau Et merci A l'ami Toujours fidèle Toujours souriant Qui est Mathieu Qui me tire la langue C'est pas joli ça De l'ami Le Mathieu Tessier Qui est en régie Une fois de plus A Canal M Qui produit cette émission Je les remercie Une nouvelle fois Alors à la semaine prochaine Bonne lecture Par les oreilles